Musique Les habitants d'Abobo sensibilisés sur la nécessité de préserver leur cadre de vie après la réalisation de nombreuses infrastructures dans la commune. Partage d'expériences, présentation de nouvelles collections de création de parfums. Nous en saurons davantage dans cette édition sur Richemont Kofi, créateur parfumeur. Le peuple achan rend hommage à Alassane Ouattara pour ses actions de développement réalisées dans le district autonome d'Abidjan. Je suis acteur du changement à Abobo, je préserve mon cadre de vie. Tel est le slogan du PISO Abobo, programme d'information et de sensibilisation avec les ONG dans la commune. Cette plateforme a tenu un atelier de réflexion mercredi 24 avril à la salle de la mairie d'Abobo en vue de préserver les infrastructures réalisées dans le cadre du projet paru, projet d'assainissement et de résilience urbaine. Axé sur les méthodes de pérennisation de ces infrastructures, le chef de cette plateforme invite la population à préserver toutes ses réalisations acquises durant ce programme. Pour bien évidemment maintenir des vies, bien évidemment pour lutter contre les dénotations, tout ça c'est positif, il faut qu'on maintienne cette dynamique. Après des heures d'échange sur les différentes thématiques, les participants repartent satisfaits. Maintenant, cette séance de séminaire, la bienvenue, parce que vraiment, Abobo, il faut sensibiliser nos parents, nos enfants, pour les amener à avoir une vie saine. Dès qu'on a commencé à travailler, on ne veut que la salle, c'est pour que la vie soit propre. Donc la propriété, c'est pour nous, c'est ce qui m'a beaucoup. Notons que le piseau Abobo a réalisé en collaboration avec les parties prunantes plusieurs types d'activités de formation et de sensibilisation au profit des communautés bénéficiaires des ouvrages de drainage des eaux pluviales en vue de pérenniser leur bon fonctionnement. Sensibilisation sur la durabilité s'accentue dans le paysage actuel des affaires. Plusieurs entreprises cherchent à adopter une gouvernance responsable pour atteindre des résultats performants. En organisant cette rencontre, la Chambre de commerce et d'industrie veut intégrer les objectifs de développement durable dans les pratiques commerciales en vue de créer de la valeur tant sur le plan financier que sociétal. Le secteur privé que nous représentons a la capacité de façon significative à la réalisation des objectifs du développement durable. Les entreprises sont invitées à faire une analyse de leurs impacts et voient justement dans quel domaine elles ont le plus d'impact négatif ou positif à travers leurs activités et leurs opérations et ainsi définir leurs propres stratégies RSE et développement durable. Cette journée de sensibilisation a permis de mettre en lumière l'importance croissante de la durabilité dans le monde des affaires. En adoptant une approche axée sur les ODD et en favorisant une gouvernance responsable, les entreprises peuvent non seulement contribuer à la réalisation d'un avenir plus durable, mais aussi générer des résultats performants à long terme. Dans cette pièce, une expérience olfactive unique est en train de se dérouler. Ici, Richemont Kofi, dit Richkoff, créateur parfumeur et expert en marketing olfactif, présente sa nouvelle collection de créations de parfums, surtout ses diffuseurs intelligents et connectés à usage personnel ou d'entreprise à la presse. Celui-ci s'est engagé à accompagner les entreprises dans le renforcement de leur image de marque et de leur positionnement grâce à un savoir-faire qu'ils trouvent unique en termes de signatures olfactives. Alors je suis venu comme ça pour partager mon expérience en Côte d'Ivoire avec ces entreprises, de pouvoir apporter mon savoir-faire afin de pouvoir éventuellement permettre à ces entreprises-là de présenter leur marque et de se distinguer surtout de la concurrence. Ces parfums, sur mesure, il en a créé six références inédites conçues pour le bien-être de ses clients avec des ingrédients naturels et hypo-allergéniques répondant aux standards internationaux. Pas un parfum qui s'est juste bon, non un parfum qui s'est juste bon en le tout au marché, mais une composition qui va permettre de contrecarrer la mauvaise hauteur qui essaie de pénétrer dans l'édifice, mais aussi qui va permettre de remplir les objectifs. C'est-à-dire que si on a besoin d'argent dynamique, il faut des notes, c'est-à-dire des matières premières qui sont plutôt énergisantes, tonifiantes pour l'individu qui est dans la pièce. Reconnu mondialement par son expertise en parfumerie, Richemont Kofi et sa marque veulent se positionner comme un emblème d'excellence dans l'univers du parfum en Côte d'Ivoire. Peu Platian traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, samedi 27 avril 2024, la commune de Songon a refusé du monde. Dans son discours, le premier ministre Robert Beugré-Mambé exprime sa gratitude envers le chef de l'État pour son soutien indéfectible aux initiatives visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir le développement socio-économique de la communauté Hatchan. Président Alassane, Nancy, 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 Nancy. Président Alassane, Nancy, 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 Président Alassane, Mo, 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 Président Alassane, Anitche, 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 Président Alassane, Biya, Biya, Biya. Je pouvais continuer comme ça parce que chacun a sa façon de dire merci. Prenant la parole, le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Kone, s'est dit satisfait des investissements du président Alassane Ouattara qui ont radicalement changé la vie des peuples ébriés. Alassane Ouattara aime le peuple Hatchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple Hatchan. Vos propos, vos porte-parole l'ont bien rappelé tout à l'heure, particulièrement à travers le message du Premier ministre qui a énuméré quelques grandes actions du président de la République au profit du peuple Hatchan, au profit du district d'Abidjan. Par cette cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, le peuple Hatchan a été soutenu par ses alliés que sont les Akiés, les Abés, les Adjoukrou, les Aïzi, les Aladjans, les Gouas, les Apolloniens. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. ! – Sous-titrage FR –